Oui, 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 excellent, excellent. Aujourd'hui, une journée très importante pour l'association, puisque c'est l'occasion de rencontrer les joueurs et le staff de la Nationale 1 pour tous les joueurs de la formation, des plus petits, des U6 jusqu'au U18. Sous différentes actions qui vont se dérouler dans la journée. U6, c'est là ? Vous avez gagné ? Oui, j'espère bien. On va bosser, on va faire préparer le petit tournoi. Et puis voilà, je pense qu'en fait, je vous remercie. Quoi ? On a pensé quoi de ton équipe là ? Bah écoutez, moi je pense que j'ai fait un super choix. J'ai choisi trois très bons petits joueurs, surtout notamment mon petit attaquant là. Un crack, un très bon gardien et un bon attaquant aussi. Un très bon entraîneur, je pense. Un mot rapide. Pour vous remercier, parce que j'ai vu beaucoup d'enthousiasme, de choses ultra positives. Mercier les joueurs de l'équipe première. Quand on a parlé avec Jonathan, c'est important de pouvoir passer un point comme ça. Parce que tous les joueurs qui jouent au Socholet en équipe de Nationale, on est tous passé aussi par l'étape dans laquelle vous êtes à votre âge. et j'ai beaucoup aimé tout cet enthousiasme, cet emprunt, ce dynamisme, ces sourires, avec cette envie de gagner et puis de donner le maximum quand ce n'est pas le cas. C'est super important. Merci à vous les gars, parce que c'est vraiment un moment hyper sympa. Un moment privilégié et duquel vous pouvez retenir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, vous aurez la chance d'avoir Richard Désiré, le coach de l'équipe première, avec son adjoint Johan Fertruyer, qui vont intervenir sur l'AN1, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans le jeu, comment se passe une journée, plein d'éléments différents, ils vont partager avec vous leur quotidien. Et puis avec eux, Dylan et Milan, qui sont des joueurs que vous connaissez, j'en suis certain, de l'équipe première, et qui partagent aussi un peu sur leur parcours et sur les difficultés de la formation et d'atteindre le haut niveau aujourd'hui où ils sont. C'est une journée forcément hyper intéressante en termes de cohésion, parce que ça permet d'avoir une matinée extrêmement conviviale, ludique, et pour des jeunes de l'école de foot de 6 à 12 ans, pouvoir se retrouver avec l'ensemble de l'effectif et des joueurs de l'équipe première, c'est quelque chose de positif. Et j'ai trouvé dans leur investissement les joueurs vraiment à la hauteur de l'événement, et ils ont pris ça avec beaucoup de simplicité et de plaisir, et ça a fait un moment riche en partage. Et cet après-midi, c'était une réunion aussi à un moment un peu plus formalisé peut-être, mais connaître les aspirations, le mode de fonctionnement lié à l'équipe de national pour les joueurs du 15 à U16, du 17 à U18, c'est forcément des choses qui doivent nous permettre d'en créer un peu plus le projet et la stratégie du club.